bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du let's play comme un conquête sur l'alpha je suis Eike Omer et il va vous présenter donc cette partie qu'il a joué avec Apollyon et Cnc contre trois IA on a pris chacun des généraux différents et l'IA aussi a des généraux différents de chaque faction différente donc le but est d'essayer de vous montrer un maximum de choses durant une partie voilà on y passe tout de suite alors voici le début de partie moi je suis avec le général de base de l'APA en bas c'est Cncboy en général de base de l'Union Européenne et tout en bas à droite c'est Apollyon avec le général de base de la GLA en face on a trois IA normalement difficiles qui sont en GLA général de base Red Arrow pour l'APA et Spectre pour l'Union Européenne Quelle serait ta stratégie pour ce début de partie ? Pour l'instant je vais je me suis concentré pour pour avoir une bonne économie et être capable de rapidement montrer un maximum de l'arsenal de l'APA et ensuite ça sera plus on essaiera plus de faire quelques différents tests des différentes unités sur avec l'IA comme cobaye c'est pour ça que j'ai je viens de faire deux dépôts de ravitaillement caserne au cas où et après je vais faire le centre de commandement pour pouvoir avoir accès à un éventail technologique un peu plus grand Oui parce que l'APA en fait son arbre technologique passe par les tirs qui sont activables depuis le centre de commandement C'est ça normalement au départ en tout cas on pouvait l'APA avait le tir avait le tir 2 et le tir 3 débloquables ils ont supprimé le 3 je sais pas pourquoi mais bon maintenant il suffit de développer le tir 2 on a accès à quasiment tout même si le tir 3 pourrait en fait se concrétiser par la construction du labo de recherche en fin de compte et non pas une amélioration du centre de commandement Oui parce qu'avant au début de l'APA il fallait faire à la fois l'amélioration du centre de commandement plus les labos de recherche Oui c'est ça ce qui faisait peut-être trop lourd pour cette faction alors que on va dire cet ensemble de lourdeur technologique on la retrouve déjà pour l'Union Européenne avec C'est 2 centres de recherche 2 casernes différentes et peut-être bien aussi 2 usines d'armement non ? Non ça je crois que c'est plutôt l'APA avec les 2 usines d'armement Oui c'est vrai Donc là tu envoies des premières troupes pour explorer ? Pour explorer et les mettre en garnison pour à la fois avoir un bon voire un maximum de la carte et puis me protéger un petit peu On peut voir sur la mini carte que Apollyon cherche déjà à agresser l'ennemi en bas en l'explorant Pour l'instant c'est l'unique carte qui existe en 3 contre On lance le chantier ! Quels sont les pouvoirs qui sont disponibles pour l'instant pour le général APA ? Il me semble que les pouvoirs de base c'est le pouvoir de reconnaissance qui clignotait juste à l'instinct pour espionner l'ennemi Et la capacité de bombardement ça envoie une petite pluie, une petite attaque de mortier pour affaiblir et étourdir l'ennemi Là on voit une petite attaque de la part d'Apollyon en GL1 Avec aussi un petit contingent européen Le pouvoir qu'on peut voir tout à droite c'est un pouvoir qu'on peut rajouter qui est customisable Mais qui est payant par les command points Qui ne coûte pas trop cher, qui est disponible dès le départ Et qui permet de soigner et réparer les unités ennemies directement sur le champ de bataille Ce pouvoir est assez intéressant On verra plus tard dans la partie, je l'ai utilisé plusieurs fois Donc il y a 5 pouvoirs de base plus un 6ème customisable C'est ça oui Les autres pouvoirs qui sont pour l'instant grisés C'est le déploiement de drones d'espionnage Le bombardement Et même si le dernier c'est pas vraiment pouvoir, c'est le silo nucléaire Là on a vu rapidement les troupes de Sensei Boy de l'Europe Là j'ai fait un aéroport et je m'apprête à faire l'usine d'armement avancée Mais j'ai du mal à trouver une place Il faut construire à la fois l'empereur et l'artillerie lourde Oui Jusqu'à présent l'IA ne semble pas vraiment attaquer Oui, l'IA dehors On ne s'inquiète pas, c'est un peu dommage Parce que On aurait aimé avoir un peu plus de combats Mais il faut vraiment la chercher Sur cette partie il faut vraiment la chercher Et là on voit Apollyon qui réussit à bien endommager la base ennemie Avec des véhicules de base Alors voilà le pouvoir dont je parlais tout à l'heure Qui répare ses unités Directement sur le champ de bataille A ce propos, ces petits buggy de la GLA sont particulièrement puissants Et en général en multijoueur, on voit des rushs de ces petits véhicules qui sont assez dévastateurs D'ailleurs je pense que c'est un peu le point commun de toutes les factions Ils ont des petits véhicules de reconnaissance Qui des fois paraissent plus puissants en nombre que des tanks Oui, mais c'est particulièrement flagrant pour la GLA Parce que c'est un véhicule léger Et qui est à la fois anti-char et pas cher Ce que n'ont pas vraiment les autres factions Alors là je vais essayer d'aider un petit peu Sensei Boy Même s'il n'en a pas trop besoin Avec deux Gatling Lui il a déjà une armée assez Assez avancée technologiquement Il me semble que l'infanterie qu'on voit là c'est du railgun Qui se fait avoir par des insurgés GLA Unité d'infanterie un peu Je dirais presque élite ou en tout cas avancée Qui est assez dévastateur et qui est furtive aussi Alors là je vais envoyer deux artilleries Thunderfist Suivi donc de chars empereurs Là j'ai fait le... J'ai aussi fait quelques hélicoptères Voilà l'empereur Voilà Comme dans le premier opus de Generals Il est améliorable avec le Bunker La Gatling Et la Tourelle de Propagande L'Hélix c'est la même chose C'est ce que je suis en train de faire Avec au milieu la petite... Le petit hélicoptère Libellule Firefly en anglais Qui sert uniquement de... De soutien en fait Qui permet de déployer directement des unités Au loin sur le champ de bataille Et de les... D'avoir une capacité spéciale Qui rend les unités un peu plus puissantes Autour d'elle Alors je voulais tester si l'infanterie Enfin l'efficacité de l'infanterie A l'intérieur de ces véhicules Je ne l'ai pas vraiment constaté Et malheureusement on ne peut pas encore... On ne peut pas encore forcer le tir Avec les unités Je voudrais bien faire une petite démonstration Mais je n'ai pas pu le faire Avec l'artillerie Donc là tu as déjà une belle armée qui va permettre j'imagine d'attaquer... Normalement avec cette armée là je... Je pouvais facilement raser la base ennemie en face Mais ça aurait été un peu moins intéressant Enfin on n'aurait pas vraiment vu comment fonctionnent les unités C'est pour ça que là je vais essayer de... De faire un siège de la base ennemie Alors là on voit les tourelles de soins, de réparation C'est une capacité spéciale de... De l'APC, de ce véhicule léger de l'Union Européenne Qui peut déployer à la fois des... Des petites tourelles pour soigner l'infanterie Et aussi pour réparer les véhicules Alors voilà, mon attaque a totalement loupé Parce que comme par hasard Une petite armée ennemie est passée à ce moment là Alors que je pensais que c'était... Que la voie était libre Oui mais bon en même temps l'artillerie On la déplace rarement seule sur le front C'était une erreur de ma part Sans reconnaissance J'avais trop confiance en... En l'incapacité de l'IA Mais donc là je vais me venger un petit peu C'est ce qu'on appelle une petite vengeance là Vu le nombre de unités que tu envoies Oui Ça risque de faire mal à l'ennemi Les hélix se bousculent un peu Et on voit qu'ils ont déjà Même sans garnison Ils ont une petite gâtling à l'avant Là tu observes et tu déploies des drones Ouais Ils auraient dû construire une structure de la B.A. à la place Là j'effectue les améliorations du... On va dire des munitions de l'artillerie La première c'est les obus nucléaires Et l'autre c'est des obus on va dire incendiaires Et là je vais utiliser une capacité de l'hélix Qui est la bombe incendiaire aussi Donc je suis en train de mettre en place mon armée pour... histoire de le bloquer On voit aussi que Lyon ne construit pas du tout pour l'instant de l'aviation En très peu Non elles ont construit absolument pas C'est pas... En plus là c'est sur la... Je suis contre la G.A.L.A. donc à ce niveau là je suis assez tranquille Ils ont juste un petit hélicoptère toxique Ouais ils ont un hélicoptère toxique mais qui n'est pas utilisé par Lyon Que je trouve assez efficace mais... Bon qui n'est... On va dire c'est pas l'unité la plus utilisée Donc on voit qu'ils ont encore beaucoup de travail à faire sur Lyon D'ici la sortie des campagnes et les prochaines Même si elle est déjà bien évoluée depuis le début de l'Alpha Au début il y avait juste l'IA de l'Europe qui est attaquée Alors que maintenant les autres savent quand même déjà un peu attaquer Et se défendent Les IA sont un peu aléatoires Parfois on a une IA assez intéressante qui est agressive Parfois elle est totalement passive Ton dépôt est vide ? Là parce que j'ai... Là à mon tour je construis la super arme On peut voir en haut que les compteurs des super armes de la G.A.L.A. et de l'Europe tournent Donc les attaques ne sauraient tarder Donc il y aura les 3 super armes de l'autre côté C'est ça On voit une capacité de cet hélicoptère Et le siège Je vais commencer bientôt le siège De la base ennemie Appuyée par quelques forces de Sensei Boy Alors pour l'artillerie du dessus Bon pas tout de suite mais... Là je mets les obus nucléaires il me semble Ou incendiaires Pour celui du bas c'est les obus nucléaires Et pour celui du haut c'est les obus incendiaires Qui sont assez efficaces On peut le voir Mais le problème c'est que Étant donné que je suis en contrebas J'ai pas une très bonne vision Donc on a quelques belles explosions quand même Et on voit que face à l'infanterie G.A.L.A. Les hélicoptères sont pas très robustes En tout cas ceux là Même si c'est un peu de ma faute Je les envoie au suicide Donc là on peut voir l'infanterie lance flamme On peut voir un peu toute la palette Que peut avoir l'APA L'APA c'est surtout le nucléaire et le feu Et l'éclin Principalement oui On va dire c'est de l'artillerée lourde Ils recherchent plus l'efficacité Et là on voit une attaque des camions D'Apollyon D'Apollyon Donc ces tourelles sont vraiment intéressantes Parce qu'elles sont furtives Alors là je sais pas trop ce qui s'est passé Ah oui il y a eu un raid Voilà des unités d'Apollyon Je sais pas trop pourquoi tout a explosé On a pas trop bien compris pourquoi sur le moment Peut-être un bug Mais là on a pu voir un des pouvoirs assez efficaces de l'Agella Et là on a une belle vue de l'armée de l'Union Européenne qui avance Composé d'infanterie railgun, de chars Aegis et de véhicules lance-roquettes Avec quelques infanteries lance-roquettes En t-shirt Donc là vous allez finaliser votre attaque j'imagine Sur les bâtiments restants de différentes factions ennemies On rappelle qu'il suffit de détruire tous les bâtiments ennemis pour gagner Oui c'est des bâtiments qui comptent et non pas les unités Donc en général les fins de partie consistent à de la recherche On recherche le dernier bâtiment qui est perdu sur la carte Oui il arrive même aussi qu'il y ait quelques bugs et que les drones soient considérés comme des bâtiments Les problèmes vu qu'on ne peut pas les retrouver ou si on les retrouve on ne peut pas les détruire C'est ça Mais je pense que ce sera corrigé prochainement Donc on a vu les différentes armes Suprême, Don, Cell Le silo Le... Il me semble que c'est le collisioneur Le collisioneur orbital, ouais Et tout à l'heure on a vu aussi le scudstorm Un scudstorm Alors là qu'est ce qu'il se passe Alors là il me semble qu'on a fait un... Un scudstorm mais pas... Pas complet Qui n'a pas été très efficace Donc on a essayé d'attendre pour avoir un maximum de... Pour pouvoir montrer l'efficacité des super armes Même si en général on va dire que les explosions ne sont pas très impressionnantes Mais en tout cas on peut quasiment raser une base en un seul coup D'où l'intérêt d'avoir plusieurs bases et d'espacer aussi ces bâtiments dans sa base pour éviter qu'elles sont vulnérables C'est vraiment nécessaire de... De s'étendre Parce que... Sinon on se fait raser en un seul coup Donc là on va voir normalement le collisioneur orbital Voilà Bon malheureusement on a pas une grosse base pour le montrer Avec un petit bug il me semble qu'il y a un décalage Voilà Un petit bug qui fait que le... On voit les unités exploser un peu en retard Tu ne prendras plus de ton arme à toi Ouais Il y a une petite base ici Pour ça l'IA est quand même assez réactive et... Prend... Prend... Prend l'initiative de... De... De se délocaliser On l'a tue le rapport ! On l'a tue le rapport ! Là on peut voir une petite vue sur les hélicoptères de l'Union et sur la base en général Apollon lui avait choisi de se délocaliser sur le côté tout de suite On voit les éternelles vannes Elle a une différentes... Une artillerie toxique qui est assez efficace d'ailleurs Avec une très grande portée Mon armée qui est un peu à l'arrière Donc normalement ce dernier bâtiment devrait subir une grosse attaque Tu veux tirer le missile nucléaire ? Là je tire le missile Mais c'est nous qui fournissons les structures Alors maintenant on a toujours pas gagné La grande question est où est le dernier bâtiment ? Vous fouillez la dernière zone et je pense que là vous l'avez trouvée Là on voit les points d'exclamation apparaître On suppose parce que c'est les zones... Je pense que l'IA a dû capituler à ce moment là Donc j'espère que cet épisode vous a plu Et puis à la semaine prochaine Salut !